Le drama de Greg MMA vient juste d'empirer. T'étais pas au courant ? Ouais, ouais, ça fait deux semaines que Greg est en plein drama. Bakary Samake a remis les pendules à l'heure en tabassant Greg MMA. Pour ceux qui ne connaissent pas Greg, Greg c'est un combattant pro qui a pour habitude de traumatiser des Youtubers, des gomuscus et des obèses sous injection. Mais la semaine dernière, Mauvaise Pioche, le retraité, a tenté de récidiver avec un des meilleurs prospects français du Noblat. Mais quelle erreur de débutant ! Sauf que Greg vient de faire une énorme connerie, là il n'y a pas longtemps, et du coup là je réagis parce que ça passe pas. C'est une connerie qui moi me pose problème. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais commencer par te raconter ce qui s'est passé, c'était quoi le drama et après je vais te raconter la nouvelle connerie que Greg vient de faire. Le drama c'est quoi ? C'est Greg qui a fait une vidéo de sparring avec ce mec là qui s'appelle Bakary Samake et qui est super fort, un putain de bon boxeur. C'est a priori un futur champion, il a une technique hallucinante et du coup Greg il s'est fait un sparring de boxe anglaise avec ce mec là. Le sparring avec Greg est intéressant malgré la différence de niveau, il y a plein de trucs techniques, genre là Samake qui passe derrière, qui le retourne, enfin des trucs de dingue en termes de domination. Samake en deuxième partie du premier round, il va devenir un peu plus agressif et il va lâcher des combos. Le premier va beaucoup surprendre Greg. Bam 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 ! Voilà celui-là, bam ! Deux au corps, un à la tête. Boum boum boum, le deuxième combo et quelques secondes plus tard, c'est le gong qui sonne. Jusqu'à là, rien à signaler, sparring intéressant malgré l'énorme différence du niveau. Greg il a porté ses couilles parce que même après cette prise de combo assassin, il a continué, cool ! Mais là déjà il va commencer à avoir un truc bizarre, Greg va lui reprocher d'avoir tapé trop fort. Donc monsieur est un peu bourrin, on va pas se mentir. C'est pas très cool frérot. Là Greg il fait genre, il rigole à moitié en disant Ah c'est pas cool frérot, t'as été un peu bourrin. Bon, pourquoi pas. Donc deuxième round, ça sera MMA, t'as pas le choix ? Et là ça sonne aussi un peu comme une blague quand il lui dit on fait un round MMA maintenant, t'as pas le choix. Comment ça t'as pas le choix ? Pour moi là ce qui vient de se passer c'est une forme de manipulation. Et ça va être complètement prouvé par la suite. Déjà Greg il rigolait pas, quand il disait à l'autre qu'il a été bourrin, il lui reproche vraiment, il lui en veut. Et quand il lui propose le round MMA, c'est vraiment pour prendre sa revanche. Et ça devient complètement une question de fierté et pas l'amour du sport. On va faire un MMA ! Respect complet à Samake qui lui dit vas-y, ok. Alors que je suis quasiment sûr, je sais pas hein, j'étais pas là, mais je mettrais ma main à couper que c'était pas prévu, que c'était pas le deal. Mais Samake, bonhomme, il y va. Et sur le round MMA, Samake il fait délirer, il va rentrer avec un Superman Punch. Là regarde ça. Greg essaye de le choper. Samake il se défend, il sort de là. Greg a essayé d'amener Samake au sol, ça a pas marché, Samake est resté debout, il est resté au-dessus. Et il envoie des grosses patates. Oh c'est pas son sport, c'est un boxeur. Et il a toujours pas de casque hein, alors que Greg a son casque. Bon, Greg il finit quand même par dominer, mais il fait 30 kilos de plus que lui, et il est spécialisé en MMA, faut pas déconner. Voilà. Blocage de la jambe, des petits coups de poing gentils à la tête. Là pour le coup, respect à Greg, hein. Il aurait pu se venger jusqu'au bout, mettre des grosses patates à Samake quand il était au sol. Mais non, il est resté cool, il a contrôlé, il a montré ce qu'il voulait en gros, c'est-à-dire que quand tu domines techniquement, t'es pas obligé d'appuyer tes coups. Donc là en vrai, ça va. Moi perso, je trouve ça un peu limite en termes de respect que Greg, il débarque face à un champion de boxe et qu'il lui propose un combat de MMA et qu'il insiste qu'il amène le truc, genre tu me le dois, tu dois le faire. J'ai que du respect pour Samake qui a accepté. Écoute, c'était un bon petit sparring, je pense que Samake il s'est amusé, il n'y a pas de soucis, on va pas trouver le mal là où il n'y en a pas. Et là où ça part en couille, c'est maintenant, c'est-à-dire après le sparring, on en est à 15 minutes de vidéo. La vidéo dure 26 minutes. Pendant 10 minutes, t'as Greg qui va faire la morale à Samake comme quoi il a tapé trop fort. Frérot, t'as voulu me tuer ou quoi ? Non. Ça va durer 10 minutes. Pendant 10 minutes, il va lui croquer le cerveau en mode t'as tapé trop fort. Il part super loin, il implique le père qui est aussi le coach, limite il fait la morale à tout le monde. Samake il se demande, il se passe quoi là ? C'est quoi ce bordel ? Et dans les commentaires, ça réagit vachement. Commentaire avec 7600 likes qui dit 100% de gênance pendant la moitié de la vidéo après le sparring. Donc toute la partie des 10 minutes où Greg se plaint. Je vais pas te mettre les 10 minutes, mais crois-moi, il fait que de se plaindre. Et moi honnêtement, j'étais pas du tout en mode de tomber sur Greg. J'ai lâché un commentaire d'ailleurs. Je dis quoi ? Bah je parle de Samake. La vitesse, l'explosivité, la précision, hâte de voir la suite. Donc je suis positif pour Samake, tout simplement. Je dis rien sur Greg. Mais j'en pense pas moins, je te dis ce que je pense. Dans une situation comme ça où tu fais un sparring avec un mec qui va trop fort, qui est trop intense, tu calmes, tu mets les mains devant, tu fais wow, wow, wow. On va faire des touches légères, tranquille. On baisse l'intensité. C'est Greg qui a choisi de continuer le sparring comme ça. C'est une question d'ego. Il pouvait à tout moment arrêter. Il pouvait à tout moment demander à augmenter ou à baisser l'intensité. C'était pas un combat. C'était un sparring. Il pouvait communiquer avec son partenaire. Il y a tout le monde qui dit ouais, le jeune Samake, il a essayé de prouver quelque chose, il y a les caméras, wow, wow. Et Greg, alors, il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas dire non, c'est trop intense. Vas-y, on calme. Même moi, à mon petit niveau, quand je fais des sparrings avec des mecs qui vont full power alors que bon, je ne suis pas d'humeur, je leur dis tranquille, on va faire des touches légères, on travaille technique. Greg, il aurait pu faire pareil. Il n'y a rien qui l'en a empêché. Samake, quoi, il est enragé, il lui aurait sauté dessus pendant que Greg, il parle jamais de la vie. Donc déjà, Greg, il est complètement responsable de l'intensité du sparring dans lequel il s'est engagé. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas à attendre la fin du sparring pour commencer à râler. Si tu n'es pas content de l'intensité, tu arrêtes le sparring en plein milieu. Tu fais une remarque, tu demandes de baisser l'intensité. Le mec en face, il va baisser l'intensité, je te le garantis. Et si ce n'est pas le cas, de nouveau, tu arrêtes et tu dis ouais, tu es fou, mec. Et puis tu sors du ring. Tu es là, non, mais je ne fais pas de sparring. Je te demande de baisser l'intensité. Tu es un champion. Moi, ma carrière, elle est derrière moi. Tranquille, je n'ai rien à prouver. Et je n'aurai rien à redire. Même à 60% de sa puissance, je tiens, je ne tiens rien du tout. Personne, tiens. Il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas la question. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que tu as plein de YouTubeurs qui ont réagi. Là, il y en a un, il s'appelle Pages Live. Il nous a fait une miniature Greg MMA humilié par Samaké. Il y a même Consul Pazin, une vidéo à 50 000 vues. Greg MMA humilié par un boxeur. Et tu as plein d'autres petits YouTubeurs qui réagissent comme ça, qui ne réagissent pas spécialement au sparring, qui réagissent... Tiens, regarde, là, tu en as un autre. Ils réagissent en fait à Greg qui fait la morale à Samaké. Et en vrai, c'est déjà un peu justifié parce que dans le monde du fight, le prestige, il est du côté Samaké. Il n'est pas du côté Greg. Greg est un YouTuber dont la carrière de fighter est derrière lui. Mais Samaké, lui, c'est un champion talentueux dont la carrière est devant lui. Greg, il devrait remercier Samaké pour l'opportunité d'être monté sur un ring avec lui. Greg, il n'aurait aussi pas dû se permettre de lui proposer du MMA. C'était franchement limite. Et surtout, Greg, il n'aurait pas dû passer 10 minutes à lui faire la morale. Et tous les gens dans les commentaires, ils s'excitent en mode « Ouais, Samaké, il a dit qu'il était à 60%, mais il était à 70%. » On s'en balèque. Ce n'est pas une question de pourcent de je ne sais pas quoi. Je l'ai dit tout à l'heure comment ça marche. Si le mec en face, il est trop intense pour toi, il est trop bon, il y va trop fort, il n'y a pas de souci. Tu lui dis « S'il te plaît, mec, on va y aller plus tranquille, on va faire des touches légères. » Et si le mec, il ne veut pas, tu ne fais pas de sparring avec lui parce que tu ne veux pas te blesser. C'est tout. Et après, il y a des mecs qui sont allés encore plus loin. Genre lui, il n'a pas geste live. Il a sorti des vieux dossiers dans lesquels Greg MMA martyrisait des débutants. Genre là, il a flouté l'image. Bah, tu vois le gros coup de genou qu'il lui a mis quand il était au sol l'autre et qu'il ne pouvait plus bouger. Donc en vrai, Greg MMA, il n'a pas de souci à être ultra intense face à des mecs qui ont beaucoup moins de niveau que lui. Et il a aussi ressorti les dossiers obscurs avec Body Time. Je ne sais pas si tu te souviens. Qui s'est tapé la meuf de PJ. Et là, t'as PJ et son pote qui viennent faire une vidéo avec Greg. Et Greg, il introduit la vidéo comme ça en mode « J'ai baisé ta meuf, qu'est-ce qu'il y a ? » Le pote à PJ, il est choqué. Il est en mode « T'es sérieux, là ? » Et Greg, il est en mode « Ouais, 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 je suis super sérieux. » Il insiste. Il raconte des bails avec sa meuf. L'autre, il hallucine. Puis une fois que Greg a fini de parler de sa meuf, il l'humilie sur d'autres trucs. Enfin, abusé. Je te dis ça, moi, j'apprécie même pas Body Time. Les deux mecs me sont antipathiques. Oui, mais je veux pas être malhonnête. T'invites les gars chez toi. Comporte-toi bien avec tes invités. Les insultes pas avant de faire le sparring. Je veux dire, c'est pas l'esprit de la boxe. Si t'insultes un mec, tu sais quoi ? Tu fais un combat. Voilà, tu fais un combat. Il y a de la haine, il y a de la tension, il y a du drama. Il n'y a pas de soucis. C'est un sparring ? Mais respecte tes partenaires de sparring. Et après, dans la vidéo, on voit d'autres trucs bizarres avec Greg qui essaye d'humilier un mec devant ses deux copines. Bon, c'est chelou. Quand c'est pour tabasser allègrement des débutants, il n'y a pas de sagesse pour parler de la femme des gens non plus. Mais par contre, un baccarie, il ne faut pas déconner. Ça veut dire que Greg, il a quelques casseroles, il a un aspect de sa personnalité qui est un peu obscur. Et rien que pour ça, il y a des gens qui ont envie de l'attaquer parce qu'ils trouvent ça pas correct. Ça, c'est normal. Et t'as aussi tous les envieux dont je fais sans doute partie. Les envieux de quoi ? Bah, le game de YouTube. Greg, il a un million d'abonnés. On a tous envie d'avoir un million d'abonnés. Donc, quand tu vois le King press péter la gueule, bon, bah, tu regardes le spectacle. C'est intéressant. Et quand tu fais partie de tous les autres concurrents, c'est-à-dire les petites chaînes de YouTube Fight qui veulent grimper, bah, eux, ils se disent je vais pouvoir bouffer Greg et prendre une part de son marché. C'est normal. C'est le business. Moi, je vais te dire, le moment où j'ai failli réagir, c'est quand j'ai vu Greg et M.A. retourner dans la cage. Il a fait un combat, là. Il y a 5000 vues, c'est pour te dire la gueule du combat. Le mec, il s'est battu contre un plombier italien. Il arrive comme le King, genre, waouh, le challenge de ma life. En face, le mec avec ses tattoos, tu dis, c'est sérieux, il a l'air méchant. Mais le combat, en fait, ça va être ça, quoi. Regarde la gueule du truc. Bon, au début, il y a un petit échange de coups. Bon, voilà, c'est fini. Tu viens de voir le combat. C'est du tabassage de vieillard. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce combat ? Et là, Greg, il va hurler, comme s'il avait grimpé les vrais sans slip. Le type, il a sauvé l'humanité entière. Là, qu'est-ce qu'il se passe ? Waouh ! Ridicule. Ça me fait penser à Logan Paul contre Dylan Danis, qui était un combat tout aussi ridicule. À la fin, t'as Logan Paul qui prend le micro et qui tape un speech de victoire du genre « Si moi aussi, j'ai réussi l'impossible, vous aussi, tout est possible, vous pouvez y arriver. » Mais arrête, vieux. Toi, tu viens de tabasser un plombier, Logan, il a tapé sur un mec qui ne sait pas boxer. quand tu termines un combat comme ça. Tu ne fais pas le fier comme ça. Non, 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 non. Tu prends le micro et tu présentes tes excuses. Ah, tu fais ça sérieusement. Tu dis « Bon, voilà, je sais qu'il y en a qui ont fait le déplacement ce soir et je voudrais leur dire que je suis sincèrement désolé pour le temps perdu, pour le prix de l'essence, tout ça. Je vous jure, sur ma life, que la prochaine fois, je choisirai mieux mon adversaire. C'est tout ce qu'il y a à faire. Hurle pas de joie comme si tu avais accompli un truc. Mais encore une fois, je n'ai rien dit quand il a fait ça. Pour vous dire, je n'ai rien contre Greg. Mais il s'est passé autre chose. Il s'est passé cette vidéo là avec Kingo. C'est là où je réagis. Déjà, je pose le contexte. Kingo, je l'ai découvert avec Bucky. Donc Kingo, c'est lui. Une masse, quand même. Gros barraque. Je ne sais pas quel poids il fait. D'ailleurs, Bucky fait 77 kg. Kingo, il doit en faire 90. Donc, ils font des sparrings à l'anglaise. Si tu ne connais pas Bucky, le mec à droite, super connu. C'est un mec qui fait du MMA, mais qui est super bon à l'anglaise aussi. Il est bon en tout, en fait. Et ce qui est fascinant avec Bucky, c'est qu'il a un peu un style à la Mike Tyson. Un truc de fou aussi avec Bucky, c'est que même quand il est au corps à corps, face à un type comme Kingo qui fait 15 kg de plus, Bucky au corps à corps, normalement, il devrait être dominé par le poids de son adversaire. Là, pas du tout. Regarde sa tête. Il est en mode sieste, tranquille. Et c'est lui qui pousse. C'est lui qui avance. Regarde. Petit gazelle punch à la Mike Tyson. Hop, il passe derrière. Merlas te maîtrise du mouvement. Et là, tu vois, c'est lui qui avance alors qu'il est en corps à corps. Il avance, il fait des pas, il fait 5, 6 pas, il avance, il avance. C'est hallucinant. D'où t'avances ? Quand t'es face à un mec qui est plus lourd que toi et que t'es collé contre lui, t'avances pas. Normalement, tu recules. C'est lui qui te pousse. Là, tu vois, il a essayé de pousser, Kingo, non, non, c'est Bucky qui lui dit t'inquiète, recule. Parce que moi, j'ai décidé d'avancer. Et Bucky va avancer comme ça tout le long. C'est hallucinant. Ce qui me fait péter un plomb, c'est la relaxation du visage. Imagine un peu la qualité de son placement de poids de corps pour réussir à avancer comme ça en décontraction totale sur un mec plus lourd que lui. C'est vraiment très impressionnant. Donc, au début du sparring, tu vois, j'étais en mode Wouah, Bucky, il est trop fort comme d'hab. Puis, on est sur le deuxième round. Je me dis, Kingo, je connaissais pas, mais franchement, il porte ses couilles, c'est bien, il tape, il a de la technique, des fois, il esquive, il touche. Fin du deuxième round, il discute un peu avec la caméra, il t'explique que c'est chaud, mais que t'inquiète, il est là, il tient le coup. Troisième round, ça devient un peu chaud. Il va se prendre une sale patate dans la gueule, ça va lui faire saigner du nez. Bam ! Tu l'as vu, celle-là ? Bucky, il le fait tout le temps. Il fait une esquive en extérieur et il revient en uppercut tête. Et là, tu vois, ah, ça y est, ça commence à saigner un peu du nez. Je sais pas si tu l'as vu. On va le revoir, là. Là, on le voit. Tu vois, il commence à pisser un peu le sang. Et moi, je me dis, bon, troisième round, il commence à saigner, il continue, hein, il arrête pas. Et là où j'ai commencé à péter un plomb, c'est de réaliser que, hé, le gars, il y retourne. Rune de 4, rune de 5. Je me dis, non, il continue deux rounds comme ça, alors que c'est difficile, hein, il s'en prend plein la gueule. À la fin du round de 5, il répond toujours, il est pas mort. Tu vois, là, il vient de faire une esquive, il va continuer de contre-attaquer. Il contre-attaque. Il est pas endormi, il bouge sur ses jambes. Je veux dire, d'accord, il a la gueule en sang, mais il a pas arrêté d'être combatif. Au contraire, limite, il touche peut-être un peu plus qu'au début du round de 1. Kingo, il a tout mon respect, là. C'est un guerrier dans l'esprit. Horde-le. Bam, bam, il protège. Oh, il s'en reprend une dans la gueule. Il vit son meilleur sparring. Il est dans le tube. Il a pas lâché. Il va renvoyer. Là, une petite droite. Hop, esquive. Oh, c'est bien. Après, t'as une interview, mais à aucun moment, il va faire une Greg MMA. À aucun moment, il va dire à Baki, oui, tu as tapé trop fort, tu as voulu me tuer. Pas du tout. Kingo, il remercie Baki de lui avoir offert une expérience. Ce qui est tout à fait normal, tu vois, je veux pas commencer à envoyer des fleurs pour un truc exceptionnel. C'est pas exceptionnel. T'es youtuber, t'as l'honneur de monter sur le ring avec un vrai fighter, avec un pro, et bien tu dis merci. C'est exactement ce que va faire Kingo. C'est très bien. Et si vous avez pas vu ce sparring, putain, allez le voir. Superbe. Baki a fait un bon sparring aussi contre Ibra TV, mais moi, j'ai préféré le sparring qu'il a fait contre Kingo. Et on en vient enfin à la raison pour laquelle je fais cette vidéo. C'est ça, là. Kingo, il a fait une vidéo sur Greg Mma. Et du coup, on va l'écouter. Greg Mma, les gars. Greg Mma m'a fait une dinguerie. En fait, il y a quelques jours de ça, j'ai posté une vidéo sur YouTube. J'ai posté une vidéo où je réagissais au sparring qu'il a fait contre Bakary Samaki. Il a fait une vidéo contre Bakary Samaki, il s'est fait tabasser pour le petit 20 ans. Ok, y a pas de souci. Au-delà de ça, il a eu une réaction orgueilleuse de fou malade. Et j'étais obligé de réagir surtout par rapport à ça. Donc en gros, toute ma vidéo, elle tourne par rapport au fait de sa réaction qui était super moyenne, quoi. Il fallait que je dise un truc et je l'ai dit. Et ça a suscité beaucoup de commentaires. C'était franchement, en si peu de temps, c'était la première fois que je voyais autant de commentaires. Et au bout de quelques jours, je suis à la salle et il y a un pote qui m'appelle. Et il me dit « Hey Kingo, je vois plus ta vidéo sur YouTube. » Je me dis « Ouais, c'est bizarre, c'est peut-être un bug, un truc comme ça. Ça va revenir. » C'est ce que je lui dis. Je lui dis « Ça va revenir. » Vas-y, tranquille. Donc je vais sur l'application YouTube. Je regarde dans les notifications et je vois quoi ? Je vois que YouTube m'envoie un message pour me dire que Greg Emema a supprimé ma vidéo. Karate Bushido a fait supprimer ma vidéo. Et là, je me dis « Mais ils sont sérieux, les mecs ? » Non, bah là, ça va pas. Ça va pas du tout. Alors, OK, dans le monde bicurieux des Youtubers make-up, OK, celles-là, elles peuvent envoyer leur petite plainte à YouTube. « Elle a mal parlé de moi, celle-là. » Ouais, mais Greg, il est dans le fight game. Dans le fight game, il t'envoie pas une petite lettre de merde comme ça. D'ailleurs, si tu veux parler à quelqu'un, tu parles à Kingo. Tu vas en dessous de sa vidéo, regarde. Il y a une description. Dans la description, il y a son contact. Et son contact, il est là dans toutes les vidéos. Donc Greg Emema, s'il a un problème, il contacte le mec. Et ensuite, on va être sérieux. Dans le monde du fight, si t'as un problème, bah justement, tu as tout l'objet et d'être dans le game du fight, c'est que les problèmes, on sait comment on les règle. On les règle sur un ring. D'ailleurs, Kingo, immédiatement, sa réaction. « Greg Emema, tu prônes sur tous les toits que t'es un bonhomme, mon gars. T'es un bonhomme, hein ? Je suis un combattant, t'es un combattant. On peut régler ça. On peut régler ça, tu sais très bien comment. Je te propose 4 rounds. 4 rounds, ça peut même se faire en 6 rounds. de boxe, toi et moi. D'accord ? On règle ça. Une bonne fois pour toutes. C'est un perfect, y'a rien à dire. Réaction parfaite. Et il est tout à fait légitime pour défier Greg Emema. Y'en a, ils vont dire « Ouais, il a un million de followers, Greg, et lui, il en a 5000. » Eh, c'est pas grave. C'est Greg qui a fait sauter sa vidéo. C'est pas rien de sauter une vidéo. Lui, c'est sa life, sa putain de chaîne YouTube, ok ? Quand il invite des mecs comme Baki, il fait en sorte qu'il y ait des caméras, l'organisation et tout, tu crois quoi ? Il met toute son énergie, il met sa thune, il met son âme dans le game, il est sérieux le mec. Je suis allé voir vite fait sa chaîne là à Kingo. Pour un mec de 5000 abonnés, il donne, il est généreux. Vraiment, on va voir les miniatures, elles sont belles, on va voir les vidéos, elles sont intéressantes. Il s'implique physiquement parce qu'il fait tout le temps des sparrings, des combats, des machins. Et quand t'attaques sa chaîne, tu l'attaques lui personnellement, t'attaques sa famille, il a peut-être une famille à nourrir le mec. Quand tu fais sauter une vidéo, il suffit qu'il y en a deux autres qui sautent et boum, c'est la chaîne entière qui saute. En fait, c'est pas anodin d'aller faire sauter la vidéo de quelqu'un. C'est une attaque sur le business, c'est de la malveillance. Les fighters, il y a des règles. Dans le monde du fight, t'attaques pas le business d'un autre fighter. Tu l'attaques lui physiquement, t'attaques son corps, son intégrité physique sur un ring. Là, tu tapes, ouais, y'a pas de soucis. Mais tu vas pas chercher des avocats pour le traîner en justice, tu vas pas lui faire sauter des vidéos parce qu'il a dit un truc qui te plaisait pas. Oh ! C'est justement toute l'essence du fight game. Tu vas pas chialer comme une balance. C'est tout. C'est simple. Du coup, mon message, il est clair. Je vais vous mettre le lien d'abonnement de la chaîne de Kingo. Je vous invite tous à vous abonner sur la chaîne. Contenu très intéressant. A partager cette vidéo-là, le message pour Greg et Mema. Ça fera un vrai combat intéressant qui est tout à fait légitime à demander. Et ça sera autre chose que le plombier italien parce que là, Kingo, il va pas se laisser faire. Ça va pas se finir en 4 secondes. Kingo, et Greg et Mema, s'il veut se sortir de la sauce, s'il veut se sortir du drama, mon petit conseil pour toi, Greg, si tu vois la vidéo, bah juste, sois un bon gars. Reconnais qu'avec sa maquette, t'aurais dû lui offrir plus de gratitude que lui faire la morale bizarrement. Surtout en la présence de son père devant les caméras. Bon, c'est un peu limite. Enlève la plainte que t'as mise sur la vidéo de Kingo. Accepte son challenge. Et d'un coup, tous les gens qui te crachent à la gueule, déjà, ils vont la fermer et t'en as plein qui vont dire bah franchement, tu fais ça Greg ? T'acceptes le challenge et t'arrêtes tes délires bizarres ? Je serai le premier à dire ah c'est cool. Greg, il a fait une erreur. On peut tous faire des erreurs, il n'y a pas de soucis. L'important, c'est de se remettre en question, de se dire voilà, là-dessus, j'ai pas été impeccable. Eh, du coup, je rattrape les choses, j'accepte le combat, je mets de la lumière sur le jeune, la Kingo. Là, tout le monde est content. T'as un combat, t'as un vrai combat. Je te jure Greg, les gens, ils te respecteront si tu vas te battre contre Kingo. On s'en fout que t'ailles te battre contre un mec qui a un vrai palmarès ou un mec qui est connu. Non, non, lui Kingo, il a une vraie raison de se battre maintenant, il y a un vrai narratif. Et certes Greg, on sait que t'es pas bon en boxe, le mec est pas boxeur pro non plus. Bref, c'est tout pour moi, si tu veux en voir plus, abonne-toi à la chaîne, je te fais une bise, salut.